C'est pas tout à fait un quartier, c'est une ville qui va doubler. Donc c'est un mot rural, mais enfin de 10 000 habitants, qui va doubler. Donc c'est une question très compliquée, qui suppose de respecter ce qui existe et en même temps de fabriquer un avenir, un espoir. Bon, ce quartier, il va être identifiable par un pôle autour de la gare dans lequel il y a une émergence qui est un ancien silo, donc on garde une trace de l'histoire de ce lieu. Ça va être extrêmement compact et en même temps, autour d'un jardin, enfin tout ça va être extrêmement agresse et compact, avec des commerces en pied d'immeuble, comme des rues, avec des collages de bâtiments. On n'est pas du tout dans une logique de répétition. Et puis il y a un deuxième morceau qui va être fait avec une franche limite par rapport à la campagne, sur un trajet plutôt sinueux et charmant, avec un jardin central où il y aura peut-être des choses un peu émergentes aussi, pour lui donner de la force, et qui fabriquera pendant dix ans, en se coagulant, tout un nouveau quartier qui va border finalement l'ancien territoire. Et c'est un projet qui est, qu'on pourrait dire, résumant mémoire et modernité. C'est mémoire du silo, mémoire de l'histoire du lieu, mémoire de la géographie du lieu, mémoire et le contraire de plein de choses qui sont des greffes épouvantables. C'est un projet de ville, c'est un projet de ville où on aura envie de se promener, de faire ses courses, chacun aura une vraie adresse. Le mot résidence sera interdit, il n'y aura aucune résidence, tout sera sur rue, et tout sera à la fois un mélange de bâtiments un peu hauts, avec des typologies peut-être un peu sympathiques, et de maisons individuelles plutôt agglutinées. Tout ça va être une sorte de compacité très poétique, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada